Hey salut à tous les gens c'est Avog, c'est J'espère que vous allez bien, la famille, les affaires, les amis, les amours, la santé, moi ça va super Aujourd'hui je vous retrouve pour God Simulator, à savoir simulateur de chèvre, je sais c'est pas très logique de faire ça avec une tête de cheval mais excusez-moi du peu Je n'avais pas de tête de cheval chez moi, je sais je suis quelqu'un de normal, c'est-à-dire que j'ai une tête de cheval c'est déjà pas si mal Et en plus vous allez voir que si vous cherchez la logique elle n'est certainement pas dans cette vidéo, croyez-moi Enfin bref j'ai déjà assez parlé, intro Ah putain ! Oh sa mère ! Bon alors déjà on va être clair, le jeu s'appelle Simulator de chèvre, God Simulator en anglais, je sais je suis bélingue Mais bon, on se dit, ah ça va être un jeu de merde C'est vrai que quand on sait que la boîte qui a fait ça également fait Ambulance Simulator, Pêche en Haute-Mer Simulator Ou creuser des trous de tunnel Simulator, on peut se dire qu'on va s'attendre à de la bonne bonne grosse merde Mais non, 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 je vous rassure, bon quand même il y a des petits points qu'il faut éclaircir dès le début Vous attendez pas à la chèvre de Monsieur Seguin, la belle, blanche, toute clean Qu'on a l'habitude de s'imaginer dans les contes de fées, vous me scurriez d'être très très déçu Ah oui, 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 parce que c'est pas du tout ça les chèvres dans le God Simulator Là c'est plus des chèvres mi-rus, à moitié dopés, à moitié dépossés, à moitié chèvres aussi pour qu'on reconnaisse un petit peu Enfin bref, c'est pas du grand art Il y a des chèvres, il y a des chèvres qui sont à peu près potables Mais on se rend vite compte qu'il y a un truc qui va pas Le cri La chèvre a beau belé, oui parce qu'elle belle C'est le cri de la chèvre, elle belle Ah oui, comme vous pouvez le constater, 3 cris sur 4, on dirait quand même un enfant qu'on dégorge Non, sans déconner, c'est vrai quoi Je vous mets l'écran noir et dites moi à quoi vous pouvez penser ce cri Eh ben, vous faites le test sur 100 personnes, il n'y en a pas une qui vous répond un cri de chèvre Ou alors cette personne n'a pas vu de chèvre depuis bien longtemps, croyez-moi Alors on peut faire du trampoline, tranquille, si si la famille, tout va bien Du toboggan aussi, ça pose pas de soucis, n'est-ce pas On a une touche pour faire la morte, donc être un simple point mort et glisser, voilà, tout va bien Du skate aussi, ça dérange personne Tant qu'à faire, on peut faire du toboggan et du trampoline, pourquoi on pourrait pas faire du skate sans déconner Bon ensuite, quitte à poursuivre dans la logique, il peut en faire une chèvre qui montre aux échelles Et qui plus est, à l'échelle d'une grue, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue scénaristique, bien entendu Ajoutez à cela une petite moissonneuse batteuse qui va vous envoyer dans les airs Et le tour est joué, vous avez le jeu de l'année Je sais ce que vous allez me dire Ouais mais c'est des événements d'environnement, c'est juste des réactions logiques par rapport à ce que vous pourrez vraiment vivre une chèvre et tout D'accord Vous voulez que je passe au level up, au level au-dessus, yeah I speak English, bitch Ok ok, une chèvre sur un toboggan, dans une piscine vide, sur un trampoline, je veux bien Une chèvre, dans un simulateur de voltige, beaucoup moins déjà Ça vous suffit pas ? Attendez la fin de la vidéo, on passe encore au grade au-dessus Bah oui, bien entendu Quelle chèvre n'utilise pas un jetpack pour se déplacer ? Celle que je connais, apparemment Bon alors, ce qu'il faut savoir aussi dans God Simulator C'est qu'on a une langue, enfin la chèvre a une langue Elle peut attraper tout ce qu'elle veut avec Vraiment tout ce qu'elle veut Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de la véracité de mes propos Quand je dis que les développeurs de ce jeu vont consommer de la drogue en quantité industrielle Vous n'avez qu'à regarder la séquence qui suit Ça devrait vous suffire Je pense Bah oui c'est vrai Quitte à faire une grue dans le jeu Autant finalement faire une grue qui tient un conteneur Qui contient lui-même un robot Un robot qui quand on se confrontera face à lui Nous mettra un énorme coup de poing et nous enverra balader Ce même robot finalement sera complètement immortel Et ne servira à rien dans le jeu Enfin si ce n'est vous faire chier quoi Comme tout bon jeu de merde il faut un truc qui nous fasse chier Vous pensez que le what the fuck est poussé à son apogée ? Vous êtes tellement pas prêt pour ce qui va suivre Regardez là par exemple Ici vous avez l'impression d'avoir tout simplement à faire une sorte de petite cabane un petit peu travailler Une sorte de petite tourelle où est-ce qu'on pourrait éventuellement dénicher des petits objets Des petites choses à collectionner Mais bien sûr vous êtes dans God Simulator Rien n'est logique Par exemple là vous allez passer tranquillement Vous allez vous attendre à avoir un petit dingue Comme quand vous avez collecté une petite chèvre en or Comme on doit récolter dans le jeu Et maintenant vous arrivez dans un putain de château Vous êtes le roi Et ouais c'est moi qui pèse Et quand vous arrivez vous montez sur le trône Vous brûlez Vous respawnez au départ Ce qui est encore autant logique Après vous êtes fait vénéré par toutes les chèvres du royaume Et ensuite comme à chaque étape dans le jeu Vous allez avoir un pouvoir particulier Qui va dépendre de l'étape que vous aurez fait précédemment Là quand vous allez dans le royaume Faut voir le pouvoir que c'est Oui voilà c'est ça Vous ne rêvez pas Je peux faire tomber des chèvres mortes du ciel Indéfiniment Autant que je veux La logique de ce jeu m'échappe complètement C'est complètement illogique sans déconner C'est comme si moi je claquais des doigts Et un bébé mort qui est tombé du ciel N'importe quoi Tiens d'ailleurs En parlant de pouvoir Il n'y a pas qu'un seul pouvoir Il n'y a pas que le pouvoir du jetpack Ni même que le pouvoir de faire tomber des chèvres mortes Attendez ce serait quoi ? Ce serait de l'arnaque si on se joue pour 10€ En espérant beaucoup plus Vous n'allez pas être déçus Alors effectivement si vous prenez le ramasseur de balles Vous allez l'avoir sur le dos et vous allez pouvoir lancer des balles Sauf qu'il y a un tout petit problème C'est que les pouvoirs ne s'annulent pas en trop Ils se cumulent Pas si dérangeant finalement vous me direz Attendez Comme si ça ne suffisait pas bien sûr En plus des capacités que vous avez déjà dans le jeu Vous pouvez également avoir des petites surprises Par exemple si vous marchez tranquillement Tous nos amants dans la campagne etc Vous pouvez marcher sur une putain de fusée Qui va vous faire partir le bout de la map Sans que vous ayez rien demandé Et ça peu importe la circonstance Vous avez beau avoir une voiture à moitié calcinée Attachée à la langue Elles sont pas les couilles Du coup voilà Maintenant bien sûr vous pouvez lier Les événements entre eux Par exemple vous pouvez envoyer des balles dans la salle de hot voltage Comme ça les balles rebondissent etc Mais sinon il n'y a plus grand chose à faire dans le jeu à part ça Si seulement Je suis Hadès la chèvre satanique Rejoignez notre secte Ou alors c'est nous qui nous chargerons de vous rejoindre pour vous tuer Ah bah oui attendez autant pousser le vis jusqu'au bout on n'est plus assez après pour maintenant Autant faire une chèvre sataniste On n'est vraiment plus assez après Pour cela vous aurez juste à rassembler 5 corps sur un endroit complètement flippant Où j'aimerais pas vous retrouver seul la nuit Une fois qu'il se passe ça ça fait Ça fait du chewing-gum Je sais pas ce qu'il se passe Et bah Vous venez une chèvre sataniste Avec un pouvoir Là c'est pareil hein Le pouvoir on s'en serait bien passé Alors bien entendu Ajoutez à ça le jetpack Plus le lanceur de boule Allez juste pour le plaisir Je vous rajoute le pouvoir de la chef qui tombe du ciel Alors ok vous en avez assez pour le moment Avec les pouvoirs pas de soucis On va continuer d'explorer la ville Donc là par exemple vous arrivez devant un trou Donc déjà si les petites portes des tourelles vous emmènent dans un château Ou dans un royaume Vous pouvez imaginer beaucoup de choses quant à la vision de cet énorme trou Seulement c'est plus un défi chimique En effet le but de ce trou et tout autre Si vous y allez avec quelqu'un Ou si vous jetez quelqu'un dedans Parce que vous êtes un gros sadique et sataniste Quand cette personne va sortir Elle aura triplé de volume Elle aura des gros boobs Des grosses fesses Des grosses lèvres Un gros nez Et... Bon c'est tout C'est tout Je sais vraiment pas ce qu'ils ont pris Les développeurs de ce jeu Mais franchement ça devait être du bon Moi je veux bien tester carrément Parce que ça doit envoyer du pâté de mouton dans l'espace Sans mauvais jeu de mots avec la chèvre Parce que Quand on voit ce qu'ils nous font C'est quoi la prochaine étape ? Je sais pas Un flappy bird remixé Donc jouer par une chèvre Donc le personnage ça serait une tête de chèvre Et au lieu d'être un oiseau ça va être je sais pas moi Une young cat Et comme si ça ne suffisait pas A chaque fois que vous jouez à une young flappy goat Vous vous transformez en chèvre angélique C'est mignon Si si je vous jure Regardez ça va aller vite Ah je vous l'ai dit que ça allait aller vite Roi de la blague Et c'est bien connu Le pouvoir des anges C'est de pouvoir Sauter plus haut Plus longtemps Avec les enfants Ils ont tout compris finalement Nos amis prêtres Elle passe ses moyens celle-là quand même En plus Comme elle saute plus longtemps Elle peut faire des figures Bah oui parce qu'une chèvre qui fait des figures Ça chèvre personne non plus Tant qu'à faire Elle peut même faire le Le saut de l'ange Et pour une fois de plus Ruiner à tout jamais la vision Que vous avez des chèvres Quand vous avez une chèvre Qui paraît innocente de loin Toute blanche Velue Ah magnifique Faites gaffe qu'elle soit pas un petit peu trop blanche Enfin à certains endroits Elle devrait pas l'être Aux yeux par exemple Aux yeux Je suis une chèvre aveugle Alors vous le savez maintenant J'aime beaucoup les historiques Vous savez c'est une petite référence A des films A des événements Etc Dans les jeux vidéo Et là il se trouve que Les développeurs ont fait un sacré historique J'ai bien aimé C'est par rapport au crop circle Alors le crop circle Qu'est-ce que c'est Ce sont des formes géométriques Faites dans les champs Par on ne sait qui On ne sait comment On ne sait quand Soit disant Ce serait des présences aliennes Moi perso J'y crois pas trop Mais bon Ça peut toujours être comme ça Et du coup Il y a un crop circle Comme ça Dans le jeu C'est pas mal Une petite référence Dommage qu'on puisse pas Par exemple Être remporté par les aliens Et se trouver dans l'espace Ça aurait pu être sympa Quand même Vous imaginez le truc Mais bon Heureusement pour nous Ils ne consomment pas encore Assez de drugs pour ça Quelle époque épatante Alors faut le savoir Aussi dans le bot simulator On peut être à la fois Une girafe Une autruche Ou alors Une chèvre Je sais C'est pas très logique Étant donné que le nom C'est simulateur de chèvre Par définition Mais bon Pour maintenant Alors croyez-moi L'allure de la girafe N'a rien à envier A celle de la chèvre Malheureusement Par contre Un corps inerte Vous appuyez sur cette touche Et vos muscles se relâchent Et vous tombez Ça peut créer des situations Parfois gênantes Je vous laisse imaginer Je vous mettrai pas d'image Parce que moi je suis pas comme ça Non plus Vous me connaissez mal Sachant que vous êtes Une chèvre sataniste Possédant un lance-balle de tennis Sur le dos Ainsi qu'un jetpack Que vous avez Lié à votre langue Un être humain Complètement inerte Et complètement apeuré Par votre présence Quelle est la probabilité Que vous sottiez Dans une piscine vide Que vous retombiez Sur un trampoline Qu'ensuite Une fois en l'air Vous lanciez l'activité De votre jetpack Et que vous vous retrouviez Dans une cargaison Attachée à une grue Où se trouve un robot Qui décide de vous casser la gueule Vous avez 4 heures C'était Avox Peace